bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode alors j'ai décidé de m'attaquer à la maison baisser un peu le son parce que j'ai peur que ça fasse de l'écho alors c'est par ici je sais pas si vous avez vu comment ça se finit enfin comment c'est voilà quoi j'ai creusé tout ça la turtle ça peut déborder mais ça c'est pas trop grave et du coup bah ici je vais faire ma salle magique j'ai quelques idées et puis on verra ça du coup bah quand je vais je vais pas faire en direct je vais pas filmer du moins alors ici c'est la maison comme vous pouvez voir on repasse par là alors voilà qu'est ce que ça donne à peu près il ya encore des trucs travaillés je pense que je vais mettre un peu de verdure sinon l'intérieur ça va être comme ça alors là il ya deux glaces différentes de la glace minecraft coloré en blanc et là bas c'est la glace de tinker construction parce que j'ai fait comme ça parce que j'avais pas assez puis au final je trouve ça fait joli je vais aller passer la nuit du coup oui voilà il y aura des poutres apparentes j'avais posé ça pour voir à peu près les blocs les blocs là bas sinon ce côté ce mur là il sera comme ça le sol bas comme ça c'est voilà c'est celui là alors ça se fait tout simplement que d'accord si voilà voilà ça se fait tout simplement avec le bas du du cacao j'ai plus t'écrouzé là bon je vais aller passer la nuit et je fais une coupure du coup je sais c'est assez tôt mais c'est parce que là vous voyez j'ai commencé à ramasser quelques éléments pour faire une ferme à poulet automatique pour pouvoir avoir à bouffer parce que ça commence à descendre et j'ai pas très le temps de m'occuper de tout ça vous voyez ça pousse ça pousse et je m'en occupe pas du tout alors là je vais faire un petit tour je vais je vais replanter tout ça puis je vais faire la ferme automatique à poulet je sais pas trop où je l'admette je pense peut-être non pas par là je pense peut-être non pas par là je sais pas où ça donne ici ça c'est votre numéro je vais creuser là dedans et puis je vais peut-être la foutre à l'intérieur tout simplement bon du coup on se retrouve après et je pense que je vais continuer aussi on me tend la maison là je vais vraiment m'attaquer sur ça pour cet épisode là et ça risque de prendre du temps le temps que je ramasse les ressources de la stone ça devrait y en avoir de la brique ça va être bon ça va en fait c'est dans l'autre coffre je sais pas si on a vu ensemble j'en ai plus trop mais ça se fait avec du pilast on peut aller voir ça ensemble on va aller en ramasser d'ailleurs ce que je vais en avoir besoin de pas mal justement pour la brique et et le bois j'ai une pelle c'est nickel je vais m'en refaire une autre je vais m'en refaire une deuxième pelle voilà je vais ranger ça parce qu'il y a des trucs qui me servent plus à rien mode va falloir que je me fasse un peu de place la ficelle c'était pour faire des arcs plus besoin les sticks on peut en avoir besoin voilà comme ça ça va me permettre de récupérer un maximum alors dans les heures on n'est pas trop mal à vrai dire par les blocs c'est quoi ça c'est des chiens lourds j'ai vu ça ça a l'air d'être super méchant on peut rentrer dedans d'accord mais en fait je ne savais même pas c'est des nuages donc ils me font peur les chiens donc en cassant ceci c'est ça qu'on obtient de la pile haste qui nous permet de faire de la teinture on peut faire du charcoal aussi avec et de la teinture grise et c'est justement ça qui m'intéresse on peut faire chauffer aussi il faudra je regarde ça peut-être un choix c'est du haste bloc ouais ça refait ça une sorte de gravier en tout cas je vais peut-être me mettre à ce cas ils foutent une turtle par ici du coup aussi ça ralentit les pas de quand on marche dessus pourquoi je pioche ça avec ma pelle elle me pioche bon bah du coup allez ça ramasse pas mal du coup bah on se retrouve sur une pro bah aussitôt allez hey alors un petit peu de changement alors j'ai rajouté une plateforme ici parce que je pense que je vais faire un petit balcon ici là qui va donner un accès en bas avec un escalier sur le côté et là ce sera ma salle de magie que je vais personnaliser évidemment je pourrais laisser comme ça alors j'ai un petit peu avancé alors ça donne ceci ce côté du mur en gris avec des briques je pense que je vais peut-être laisser comme ça alors des pierres des briques pierres briques pour soutenir les colonnes de l'extérieur j'ai pas trop trop touché et en ce qui concerne le poulailler j'ai un petit peu travaillé dessus on va aller voir ça mais je vais carrément le refaire d'une autre manière parce que là ça correspond pas du tout non c'est par là normalement il y a dû aussi avoir du changement par ici parce que ouais Bubix a essayé de remettre à l'état naturel la forêt je vais lui donner un petit coup de main je vais en profiter aussi donc pour les trucs à poulet on défend les oeufs parce que normalement il fallait reméditer tout ça ouais si j'entends pas ça ça fonctionne pas des masses à vrai dire alors ça c'était un truc sur le mode bêtise c'était une ferme à poulet vanillat quoi je vais en refaire une mais en mode FTB bon du coup je refais une coupure parce que je voulais faire un peu l'avancée et puis il va falloir aussi que je trouve du style pour faire une farm une ferme je sais pas comment ça s'appelle bon allez encore une autre coupure excusez-moi et bien on se retrouve là alors j'ai bubix qui m'a appris un truc c'est comment refuel le turtle un truc que je ne savais pas du tout alors c'est un truc que je vais mettre en pratique là alors on fait ça je prends une déceinte de lave et là on fait refuel et normalement ça nous consomme la lave et là on va pareil refuel on va le faire plusieurs fois j'aurais dû prendre un peu plus de sauf on va le faire 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 Allez, on va faire ça sur la deuxième turtle maintenant. En tout cas, c'est super pratique parce que du coup, la turtle, elle accumule toute l'énergie qu'on lui donne, le carburant. Dans le cas, c'est de la lave et la lave, c'est carrément mieux que le charbon. Voilà, ça devrait être bon. Et puis du coup, les turtles, elles vont nous être utiles pour creuser évidemment. Alors, je vais vous faire voir quoi donc ? Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on peut traverser ça. Par contre, là, on ne peut pas traverser sa bloc, mais là, il faut que ce soit deux cases. C'est peut-être intéressant pour faire une porte. Donc, vous vous demandez c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, avec un peu de recul, c'est la future base à Bubix. Enfin, quand vous verrez cet épisode-là, je pense qu'il aura pas mal avancé. Bon, on va revenir sur la construction. J'ai découvert cet outil-là, le Giselle, que je ne connaissais pas du tout. La recette qui est super simple. Alors, non, je ne peux pas avoir la recette. Moi, je vais en recrafter, parce que il s'use au fur et à mesure qu'on l'utilise. Il faut tout simplement... Ah, il le... D'accord, c'est... Bon, c'est d'autres Bubix qui a fait ça. Il nous faut un iron et un stick. On le pose comme ça. Et voilà, vous avez le Giselle. Bon, là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Je vais reposer ça. Et cet outil-là, il est juste magique. On va les voir ensemble. Regardez. Vous faites un clic dessus, vous transformez la stone. C'est assez magnifique. Super pratique, quoi. Je ne sais pas si il est pour la cobblestone. Ah, si, la cobblestone aussi, ça marche. Ah ouais, c'est... C'est impressionnant, quand même, cet outil-là. Même un peu trop cheaté. Ah ouais, il y a différentes couleurs, la cobblestone. Carrément. Couleur d'origine. Alors, il y a eu un peu... Ah oui, on peut aussi utiliser cet outil-là pour les torches. Regardez. Vous avez tout ça de torches, des ampoules... Des ampoules, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, mais des réverbères aussi. J'en ai utilisé un petit peu pour la maison. Vous n'avez pas dû voir l'avancée, là. J'ai mis un peu de décor. De la végétation. Il va falloir que je refasse des glaces. Ici, c'est le côté cuisine. Je vais mettre quelques machines. Là, il y aura des coffres. Et là, c'est les étagères où on stocke... Enfin, que je vais stocker mes outils, comme vous pouvez voir, là. Bon, là, c'est un peu le débarras. Et là, vous voyez, il y a les vitres. On va les voir en dessous, puisqu'on n'a pas dû voir la dernière fois. Donc, tous les barrels, comme ceci. Avec un système de tri fait avec extra-actuality. Un under-chaise qui va réceptionner tout ça qu'on va mettre dans le barrage. Alors, celui-ci, c'est celui-ci de Thermal Expansion. C'est assez simple à craft. Il nous faut de la laine, du teint, du cuir. Et on a ce premier. Alors, avec celui-ci, on aura... Que je viens de vous faire voir le craft. On n'aura qu'une rangée. Et celui-ci, c'est le niveau suivant. C'est-à-dire, on reprend le même sac à dos. Avec trois pépites de ta. Deux Alvar Engo. Et puis, on débloquera la deuxième rangée. Ensuite, on pourra utiliser des Under Glass. Pour l'instant, je n'ai pas encore la machine pour le faire. Mais dès que je pourrai, évidemment, je le ferai. Après, on pourra utiliser des Under Derium Engo. Ça, c'est des trucs d'Under Perl, je suppose. Après, celui-ci, on pourra... Je crois que c'est le dernier. Signal sécurité. Ça veut dire qu'on pourra le bloquer. Bon, peut-être. Ouais, après, je crois qu'il n'y a plus... En tout cas, c'est pratique. Pour l'instant, je ronge tous mes outils. Ah, c'est sympa. Ça veut dire qu'il y a des torches dedans. Ouais, une seule. Non. Bon, les pépites, je n'en ai pas besoin. Alors, ce bloc-là, c'est un bloc que j'écraft avec de la stone. Dur, cuite. Avec un bloc... Enfin, un bloc. Une pancarte. Alors, d'origine, il est comme ça. Et puis, avec le chisel, ça fait ceci. Plusieurs petites emoticones. En tout cas, j'aime bien cet outil-là. On le retrouve et voilà. Pour le ranger, c'est plus pratique. Donc, après, on va remonter en haut. Ah oui, du coup, je ne vous ai pas expliqué en bas qu'est-ce que je voulais faire. Alors ici, je vais faire un endroit assez tropical. Avec du sable, de l'eau. Mais je ne vais pas prendre de l'eau normale. Je vais prendre de l'eau... Je ne sais plus comment il s'appelle, cette eau-là. Qui rejène, qui se trouve sur les îles volantes. Je vais essayer de rendre un peu plus naturel. Dans un style grotte. En plein milieu du désert. Avec une oasis en dessous. Ici, il y a différents coffres. Qui recensent la plupart des objets. Au moment, ici, j'ai dû l'utiliser. Parce que je vais me faire un petit grinder. Pour pouvoir me faire du sable. Parce que le problème, c'est que le sable, je n'en ai pas. Ça, d'ailleurs. Non, ça ne marche pas. Dommage. Alors, donc, oui, voilà. Il y a une table de craft où je vais mettre. Par rapport au... Oui, une factory, vous voyez. Industrial, craft. Ça évitera de chercher. D'avoir plusieurs tables de craft. Et puis, après, bon. Les trucs divers. La toile light. De la déco. Des armes. Des trucs que je ne vais pas ranger dans les barrels, évidemment. Donc, d'ici le prochain épisode. Je ne pense pas que... Bon, ça va peut-être un petit peu évoler. Mais peut-être pas plus. On verra bien. Mais en tout cas, je compte refaire un autre épisode sur la déco. Et puis, la maison. Mais pas le suivant. Après, les autres. Je ne sais pas. On verra. On verra ça quand ça tombera. Donc, sur ce, moi, je vous dis au prochain épisode. Et bye. Bye. Et ciao. – Sous-titrage FR 2021